Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo On se retrouve pour la vidéo spéciale 3000 abonnés Donc vous le savez on est à présent 300038 sur la chaîne Alors où je tourne cette vidéo Il est 11h40 Alors où je tourne cette vidéo, je viens de finir un petit live Pokémon chasse des chaînes pour vous Donc je vous remercie beaucoup Cette vidéo risque d'arriver lundi, je vous remercie beaucoup J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes De bons moments entre familles Je sais que il y a eu des streams dimanche Donc le stream de dimanche, en tout cas du matin il n'y a pas eu Tant de monde que ça mais je vous remercie pour les gens qui ont pris le temps de venir Ou juste de passer un coucou Même s'ils étaient en famille etc Donc voilà Donc aujourd'hui on va répondre à la FAQ, donc je voulais le faire comme ça Je ne voulais pas le faire en full cam, je voulais vraiment tous Prendre toutes les questions Donc voilà, c'est ça la vidéo tout simplement, vidéo spéciale 3000 abonnés, je vais répondre à toutes les questions Et en fait il y en a beaucoup, c'est pour ça que Je ne peux pas me permettre de faire un gros montage J'ai vraiment énormément de questions Et donc je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont posé Toutes ces Questions Donc on va commencer tout de suite Avec la première question qui dit Pas en chocolat ou chocolatine Fais gaffe à ce que tu dis Alors c'est bien évidemment assez du drôle Mais pour être, pour vraiment Pour répondre à cette question Moi je dis pas en chocolat Je n'ai jamais dit chocolatine de ma vie Et puis ça sort J'ai appris qu'on disait chocolatine Du débat Twitter Je suis pas en chocolat, chocolatine Donc sinon je dis oui, je dis pas en chocolat Voilà, donc c'est une question de vieux de mort Donc ensuite Donc c'est Mirai Gomen qui nous pose la question Ensuite on a Valentine qui nous dit Quelle est ta plus grosse connerie ? Mais genre vraiment par exemple Si t'as déjà mis le feu à des rideaux Alors j'ai pas vraiment de plus grosse connerie Je suis pas réellement des conneries Enfin genre c'est pas un gamin tu vois Donc j'ai pas réellement de plus grosse connerie A vous raconter Alors donc voilà C'était la question de Valentine Donc il y a Monsieur Clément qui nous dit Comment t'es pas vraiment réagi Quand tu as dit que tu ferais des vidéos sur Youtube Ils ont du moins rien dit S'ils voyaient ça comme une passion Et rien d'autre en fait C'est juste ça Et puis ils savent que voilà Il y a quelques personnes qui me suivent Pas mal de personnes qui me suivent Mais ils voyaient ça bien évidemment Comme une passion Comme une passion Et puis plus rien d'autre Voilà quoi Ils ont pas Ils ont pris mal Ils ont pris bien Tu vois Ils sont contents Sans plus Donc ensuite Il nous repose une question Qui nous dit Qu'est-ce qui t'a poussé A faire des vidéos sur Youtube ? Alors qu'est-ce qui m'a poussé A faire des vidéos sur Youtube ? Bah moi je regardais Newtiteuf avant Je regarde aussi Mère Thérésa PGM Je m'en rappelle Ouais je regardais Mère Thérésa PGM Moi Je regardais plusieurs Youtubers Et ça m'a donné envie en fait De faire des vidéos Ça m'a donné envie de Je sais pas De me dire Ouais pourquoi pas J'irais pas derrière la caméra Et donc ça fait à présent Trois ans Que je fais des vidéos Je m'ai eu des pauses Et puis c'est la chaîne en fait Qui est entre guillemets Le plus de monde D'ailleurs Là actuellement Là on va voir En live on est combien les mecs Je vais vous dire Voilà C'est peut-être la chaîne Qui allait le plus loin Avec plus de 3139 personnes Qui la suivent Donc C'est tout bonnement Bah tout bonnement Ouf Enfin voilà clairement Y'a rien d'autre à dire Donc voilà Donc voilà Donc ça me fait kiffer C'est tout Donc je vais assez vite Sur les questions Parce qu'il y a du monde Voilà Depuis quand Youtube Est devenu une passion pour toi Alors depuis je pense La première fois que j'ai rec J'ai kiffé en fait Et je pense que depuis le début En fait c'est une passion Y'a déjà pas eu Y'a un moment Où c'est vraiment devenu une passion Depuis le début c'est une passion Et je fais ça pour la passion Et en fait mon but Sur Youtube C'est un peu C'est l'objectif C'est de partager un maximum de monde Tu vois c'est d'avoir Une commu plutôt cool Une grande commu Donc là on est déjà 3000 J'espère qu'on pourra atteindre Un jour Cet objectif d'avoir les 10 000 abonnés C'est un grand objectif Mais j'espère qu'un jour On y arrivera Et donc c'est devenu une passion Depuis toujours J'ai toujours kiffé Faire des vidéos Enfin je sais pas Je trouve ça super cool Parler derrière une caméra Parler derrière un micro Je trouve ça juste Méga kiffant Donc voilà Donc ça c'est la question De Shoes Eleven Donc ensuite on a la question De Zevius qui nous dit Ce n'est pas trop compliqué De faire des vidéos Quand il y a cours Alors c'est vrai que c'est Plutôt compliqué Tu le vois C'est très compliqué Dans le sens Enfin c'est compliqué Moi je fais beaucoup de live Mais il y a plus de vidéos Quand je suis en cours C'est pas plus compliqué Mais on peut voir Par exemple Regardez je joue Je vous montre Qu'il y a beaucoup plus Attends je vais juste désactiver Le thème Par contre je vais le mettre En blanc mon youtube Donc il y a beaucoup plus De vidéos Regardez Quand en fait Il y a plus ou plus de live Quand c'est pas Quand c'est les vacances Parce que j'ai beaucoup plus De temps en fait Et je fais 2-3 live par jour 2 live par jour Donc ça va J'ai beaucoup plus de temps Donc c'est plutôt compliqué De faire des live Quand il y a un cours C'est vrai Vu que je peux en faire Que le week-end Et le mercredi après-midi Voilà Donc ensuite On a ton de testeurs Qui nous dit Pourquoi tu fais plus de live Que de vidéos Alors je fais plus de live Que de vidéos Parce que J'aime beaucoup les live En fait J'aime beaucoup les live J'ai toujours fait des live Enfin il y a Ma première vidéo Sur Shisto C'était un live Pour vous dire Voilà à quel point Donc je peux vous le montrer ça Donc ma première vidéo Sur Shisto C'était un live Après c'est pas ma première vidéo Enfin ma première vidéo C'était sur Minecraft Non il me semble Et donc ma première Ma première Le premier contenu Que j'ai posté Sur la chaîne Shisto Avec le nom Shisto C'était un live Et j'ai toujours kiffé Donc regardez Et j'ai toujours kiffé De faire des lives Ça a toujours existé Ça fait 11 mois Que Shisto existe Voilà Mais je fais des vidéos Depuis bien plus longtemps Donc voilà je faisais quelques vidéos Mais quand même Tu vois principalement Qu'on est booté Sur pas mal de live Donc là par exemple C'était un live Dragon Ball Super Naruto Donc on débattait des mangas On était une dizaine Sur les lives Et j'aimais beaucoup ça Tu vois j'avais 300 abonnés C'était le kiff Et encore aujourd'hui Bah je kiffe encore plus Parce que je peux partager Ce que j'aime A un maximum de personnes Et c'est juste tout Donc ensuite Il y a Kémo qui nous dit Est-ce que tu es fier De ton parcours actuel sur Youtube En tout cas un énorme J'ai des GG Pour tes 2400 abonnés Parce que oui Il y a 3 jours J'avais 2400 abonnés Donc ça on en parlera après Un peu de ma grosse grosse avancée On en parlera après En tout cas je suis extrêmement content Extrêmement fier Entre guillemets De mon parcours Parce que 3000 abonnés C'est beaucoup Vraiment beaucoup Je trouve C'est vraiment énorme Et je pourrais jamais Je pense vous remercier Assez de tout 3000 c'est ouf Et c'est juste dingue Et donc je vous remercie vraiment Et je suis très fier De mon parcours Et c'est super agréable En tout cas Merci pour ton GG Et donc j'espère Qu'on ira encore plus loin J'espère que vous soutiendrez La chaîne Alors quel âge as-tu ? Quelle est ta console préférée ? Feras-tu des let's play Et tu la comics ? Alors j'ai 14 ans Quelle console Ta console préférée ? En ce moment Je joue beaucoup à la 3DS Voilà d'ailleurs Pour les gens qui m'ont demandé Beaucoup de gens m'ont demandé En live Quelle est ta 3DS ? C'est celle là Alors j'utilise pas une 3DS de capture Peut-être qu'il y aura une question dessus Donc voilà Moi c'est cette console là Donc voilà C'est cette console là que j'ai J'ai eu plusieurs 3DS Mais ça c'est la dernière On va dire Que j'ai eu C'est une des plus Enfin je la trouve magnifique Elle est juste C'est vraiment une console Qui est juste ouf Au niveau design Donc après c'est C'est mon avis Bien évidemment Mais moi Moi je la kiffe Donc voilà C'est ma console préférée Feras-tu des let's play ? Il y en a déjà en cours Pour les gens qui ne sont pas au courant Sur Pokémon version Emerald En random En random Nuzlocke Versus D'ailleurs le prochain épisode Va sortir bientôt Si vous voyez cette vidéo lundi Normalement le deuxième épisode Sortira mardi Si je me rouille au montage Voilà En tout cas Et mtu les comics Pas plus que ça En tout cas merci ta question Jojo On part sa neos Hashtag FAQ Ah enfin une FAQ De mon youtubeur Préféré Pokémon Merci à toi Est-ce que tu es fier De ta communauté D'avoir 2500 abonnés Et oui Enfin je veux actuellement 3000 Et oui je suis extrêmement fier De cette communauté Zedart qui nous pose Tu crois que Pokémon A vraiment changé Et tu crois aussi Que je devrais me mettre A faire des vidéos Genre un let's play Alors Pokémon Oui ça a subi Beaucoup de changements Alors moi pour la petite histoire Pokémon ça m'avait débooster En fait Je vous explique Pokémon ça m'avait débooster Oui 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 Désolé On écoute de la musique un peu On se calme En fait donc Pokémon Moi ça m'avait débooster Parce que A la fin de review Omega Il n'y avait plus Genre pas la passion Mais il n'y avait plus la Je ne sais pas Le truc qui me faisait kiffer Pokémon n'était plus là Je ne le ressentais plus Et puis avec la L'annonce de Soleilune C'est revenu Et je ne sais pas La hype était partie Je trouvais rondon Je ne sais pas J'en avais marre Et la hype Elle est revenue Je kiffe encore plus qu'avant J'espère que ça ne va pas repartir Parce que j'ai élargi En fait mes possibilités de jeu Sur le jeu Tout simplement Avec la chasse Etc Et donc oui ça y a Grâce au jeu Lune Soleil et lune Il y a eu énormément de changements Et Pokémon innove Vous le constatez avec le jeu Pokémon Est-ce que tu me conseilles De faire des vidéos Genre Let's Play Alors le Let's Play C'est un truc compliqué Il y en a énormément Sur Youtube Mais sinon lance-toi Il ne faut pas hésiter A faire des vidéos C'est très bien Donc merci de tes questions Zéda Donc il y a Samy Qui nous dit Je viens d'avoir Quand tu fais un Let's Play Sur Undertale Voilà Alors Un Let's Play sur Undertale Pourquoi pas Je sais qu'on m'a demandé Avoir Avoir C'est avoir Pourquoi pas Le jeu est hypé de ouf Il y a tout le monde Qui est hypé autour de ce jeu Je comprends pas Peut-être qu'on ira voir Alors Il nous pose Comment ta famille a réagi Quand tu as commencé A faire des vidéos J'étais en vacances Pourquoi j'étais pas là Aucun souci Ça j'ai déjà répondu A cette question Ils ont pas pu se réagir Que ça No Shane le poteau D'ailleurs On fait le LP avec lui Qui nous dit Ça fait quoi d'être pote avec moi Un nègre de qualité Il va t'es très sympa Mec Je vais répondre à tes questions Tu fais un twerk Nope T'habites en Ile-de-France Oui Toi aussi Bien qu'on se voit RL Pourquoi pas Ça peut être vachement cool Et surtout Quand tu me fais des putains de briques Ah Et GG pour tes 2K Merci beaucoup Mec Ça fait très plaisir Et tes briques peut-être Si un jour tu viens Alors tu les auras Mais en tout cas Merci pour ton GG 2K Et allez voir sa chaîne Il fait une bonne vidéo Donc ensuite On a Valentin qui dit Aussi j'ai un petit conseil à donner Ça serait de faire la FAQ Dans une vidéo Et pas un live Après Ce n'est que mon avis personnel Et je suis tout à fait d'accord Avec ce qu'elle vient de dire Voilà voilà Et Shaney Qui me dit GG Merci beaucoup Donc ensuite T'as maté au mail Qui me dit À un moment Tu as déjà posé la question D'arrêter YouTube Alors Oui Je vous dirai à quel moment C'est un moment Qui est très récent Il y a un moment Où j'étais au fond Je me disais Mais j'aime ce que je fais Mais il y a personne Qui regarde Et je ne comprends pas pourquoi Et vraiment Je cherchais à comprendre Et puis j'ai réfléchi Et je me suis dit Non je kiffe Et pourquoi je m'arrêterais Et en fait Je vais vous montrer ça À quel moment Parce qu'en fait Je vous explique A ce moment là Je faisais Il y avait du monde Qui me regardait à Minecraft En fait Sauf qu'ensuite Il y avait les vacances Et j'ai eu une grosse pause En fait Et du coup Il y avait un peu de gens Qui regardaient mes vidéos Mais pas plus que ça Vous voyez Je faisais 50 vues par vidéo Tu vois Pour quelqu'un de 600 700 abonnés C'était très faible Il n'y avait pas réellement Il n'y avait pas réellement Un soutien Vous voyez Pourtant j'aimais trop Ce que je faisais Mais j'avais un petit La journée est déjà bien avancée Préparez-vous pour demain Et reposez-vous Alors que A l'heure d'aujourd'hui Voilà Enfin c'est pas du tout pareil C'est pas du tout comparable Et puis tout est parti De ces lives en fait Et donc oui J'ai eu une baisse de motivation À un moment Et donc voilà Continue tes vidéos Et tes lèvres sont géniales Sont géniaux plutôt Mais merci à toi Mathéo Ça fait très plaisir Donc Pourquoi tu t'appelles T'es le new Alors ça c'est le troll Voilà Donc Néo Lechark Allez voir sa chaîne C'est un bro lui Donc là par contre Le attends Tu ne veux même pas remercier Mec T'es un bro Voilà Donc merci beaucoup Je sais très bien Ce que je pense de toi Désolé Je ne t'ai pas cité Mais tu le sais Que t'es un bro Alors Placement de produits Pour Viva Marque de léger Alors toi D'accord Je bois du lait Et donc Quel est le problème Après c'est ce que je la connais Mais bref FALQ Quelle est ta pire honte J'ai pas réellement de pire honte Tu vois ce genre de truc Non Je n'en ai pas C'est pas que je vais pas vous le dire En fait Je suis juste que j'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas réellement En fait C'est surtout ça Donc ensuite on passe à Lucas Silver Donc Thomas Qui nous dit Donc t'as Eve Et là t'as Thomas Qui nous a posé Quelle est ta pire honte J'en ai pas réellement Donc là t'as Lucas Silver qui nous dit Est-ce que tu sais comment avoir Marshadow Alors Marshadow Il y a plein de tutos sur internet On peut l'obtenir Avec du PKX A ce qui paraît Mais je me suis pas plus renseigné sur le sujet On passe à DJI DJI c'est ça Quel est ton premier chien Sur quelle génération Alors mon premier chien C'était chez Tiflore Sur Argold Sur le silver Voilà voilà Donc ensuite À Gaugeta CJ3 qui nous pose Une question Ca fait quoi d'avoir 2000 abonnés Alors aujourd'hui j'en ai 3000 Et ça fait quoi Bah Je sais pas en fait Je suis En fait Comment t'expliquer En fait ça allait tellement vite Que je ne sais pas Comment aborder le truc En fait C'est venu d'un coup C'est venu vraiment d'un coup En un mois On s'est retrouvé à 3k J'ai pas compris en fait Et du coup C'est venu tellement rapidement Que je peux même pas te dire Je sais pas en fait C'est venu trop vite Et c'est ouf Et du coup J'ai du mal encore à réaliser Donc voilà Non c'est ta question Que j'ai ta T'as Grafiam Le bro d'ailleurs Allez voir ses vidéos Lui aussi Très très bon contenu Kiffé C'est un bon pote Vraiment Allez voir Donc question troll T'as déjà plus d'un espace Bon on la passe celle là Mais vas-y C'est un troll Laissez-le dans son délire On a Gino Qui a un bro aussi Salut à toi Et nous dit Une bonne fois pour tout D'où vient ton pseudo D'où vient Shisto D'où vient ce truc Ça vient d'où Ce truc qui veut rien dire Alors Shisto Je sais pas Voilà Donc je le dis honnêtement Je sais pas d'où ça sort J'ai pas pris le pseudo J'ai pas le volé Je l'ai pas volé Mais je sais réellement pas D'où ça sort Je ne peux pas donner De réponse à cette question Je peux pas faire le mec Je vais pas vous dire maintenant C'est vraiment que Je sais pas en fait Je ne sais pas D'où vient ce pseudo Sinon je vous aurais dit Je vous aurais répondu Donc malheureusement J'ai dit non Je ne peux pas répondre A ta question On passe à la mixion De Maximilien Qui nous dit Quelles sont tes autres passions En dehors de Pokémon Et de Youtube Alors Moi je suis passionné De montage photo Donc faire du Photoshop J'aime énormément Je suis passionné aussi Par Youtube Youtube c'est peut-être Une de mes Unique passion Mais il y a aussi Un truc que j'aime énormément C'est aussi en fait La physique Alors ça peut être Paraitre hyper con Hyper bête Mais je kiffe Vraiment tout ce qui est Théorie Etc C'est juste un truc De ouf Tout ce qui est par rapport A l'univers Etc J'aime beaucoup Même si c'est évident Malheureusement J'y accorde moins de temps Vu que j'y accorde énormément De temps à Youtube J'aime énormément Réfléchir sur des sujets De réflexion Etc Donc j'aime beaucoup Donc en tout cas Merci ta question Maximilien On passe à la question De Martin Qui nous dit Quelle est ta plus grande passion Ma plus grande passion C'est Youtube Et du coup La physique Entre guillemets Mais c'est plus Je ne saurais pas Comment trop décrire ça Mais J'espère que vous m'avez compris Mais je ne saurais pas Trop comment décrire ça Malheureusement En tout cas merci ta question Martin Il y a Poképlasma Qui nous dit Feras-tu autre chose Que Pokémon Alors Oui Comment je ne sais pas Mais oui Je ferai autre chose Que Pokémon Oui T'inquiète pas Poképlasma On a la question De Oran Qui nous dit Tu fais comment Pour me faire Pour me faire plaisir Dans tes vidéos Alors ça fait juste Méga plaisir Comme tu me disais Un truc comme ça Je ne sais pas Enfin Si ça vous fait réellement plaisir Ce que je fais Moi je fais juste ce que j'aime Genre Je ne regarde pas Comment vous expliquez Moi je ne vois pas J'ai combien de viewers Ou j'ai combien de likes Bien évidemment quand on a beaucoup de likes Quand on a beaucoup de viewers Ça fait extrêmement plaisir Mais Tu vois je ne m'arrête pas à ça Je m'arrête à Tu vois je fais ce que j'aime Et puis Si ça plaît Ça plaît Mais ça fait plus plaisir Quand ça plaît Et quand il y a des gens derrière Il y a Mitimi qui nous dit C'est quoi ton Pokémon préféré Junko Dracaufeu Rayquaza Retenez ça Après j'aime beaucoup Les Rejais Et tout le reste Mais retenez Junko Dracaufeu Rayquaza On passe la question de R1 D'où vient ta chance Pour choper des Shaini Alors à ma chance Légendaire A ce qui paraît Là en ce moment Elle n'est pas très présente Vous pouvez le constater Sur les jeux chasseurs Shaini Pour vous qui ne veut pas venir Et le Pichu non plus Qui ne veut pas venir non plus Donc bon Peut-être que quand je vous parle Ce soir j'aurai Pichu Je sais pas En tout cas c'est ta question à R1 Donc Jivrali qui nous dit Est-ce que tu as des frères ou sœurs Les prénoms C'est possible J'ai une sœur Mais je vais pas vous dire son prénom Mais oui j'en ai eu On va passer à la question de Zohenzo Wartrain Qui nous dit Faudra autre chose que Pokémon à l'avenir Ça fait quoi d'avoir 2K Alors oui je vais faire autre chose que Pokémon J'ai pas mal de jeux J'ai pas mal de jeux à vous faire Je vais vous montrer Voilà On va pas se leurrer J'avais dit que j'avais pas J'étais à 5 Mais c'est un pote Voilà je peux vous faire du Gmod Du Subnautica Vous le faire en live Donc voilà Donc on se le fera tout ça Les mecs Subnautica en live Ou en série On verra En tout cas on se le fera Et ça fait quoi d'avoir 2K 3K à présent C'est dingue C'est juste ouf Je réalise pas en fait C'est malade C'est un truc de ouf Tu vois Je What Vraiment c'est What Je réalise pas C'est dingue En tout cas merci de ta question Zohenzo On passe à la question de Argos Quand comptes-tu stopper YouTube Et les 3K approche hyper vite Ça sent la pub D'ailleurs les mecs Je vous préviens Lui il fait de très bonnes vidéos Allez voir sa chaîne Je le pousse pas parce que ça Un pote tout Mais vraiment il fait du bon contenu Sur Overwatch Et vraiment allez voir Alors Stopper YouTube Pour l'instant c'est pas dans l'immédiat Je pense que Tant qu'il y aura des gens Qui seront là derrière Je stopperai pas Et tant que j'aimerais faire ce que je fais Je ne stopperai pas en fait Je veux que ça me saoulera Ce que je fais Bah j'arrêterai Mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas On a la question de TheGamer12 Qui nous dit FAQ Vas-tu continuer Les battles Chasse Versus chasse Alors lui il connait Lui il connait Il connait Alors pour les gens qui ne connaissent pas J'avais 1000 abonnés Il me semble Ah j'avais moins de 1000 abonnés Il y avait moins de 1000 abonnés Quand j'ai sorti cette série Donc en fait je vous montre En fait On chassait Donc un Shiny Donc il y a team bleu La team rouge En fait on devait chasser En fait vous devez prendre une team Et on chassait un Shiny Pour essayer de De l'avoir tout simplement Alors les battles de chasse Oui mais faut que je sois mieux organisé Faut que ça soit mieux fait que ça en fait Donc voilà Bah c'était la question TheGamer12 On passe à monsieur Vincent qui dit Quelles sont tes applis pour filmer Alors mes applis pour filmer C'est simple J'utilise Un iPhone Voilà attend Je vais tout vous dire J'utilise un iPhone Mais j'expliquerai mieux dans la vidéo Cette app qui va arriver J'utilise cet iPhone là Qui est le 6S Avec Donc Un pied De 3DS Ou Ce pied Je sais il a demandé les logiciels Mais j'explique tout Parce que Juste avoir le logiciel Ca suffit pas Et j'utilise Ce pied Pour le téléphone Après vous pouvez utiliser Un téléphone d'un peu moins bonne qualité J'ai pas testé avec le 5C Mais voilà J'ai aussi un autre téléphone Qui est à côté Voilà si on m'appelle etc Mais faudrait que je mette la carte SIM Parce que j'ai pas encore mis en place Ce système Et l'application que j'utilise C'est iTool J'affiche en l'écran de mon iPhone Sur l'ordinateur Voilà Monsieur Vincent qui nous dit Pourquoi tu commences YouTube Parce que Ça j'ai répondu Voilà Quel âge as-tu ? Cadre-en Et parce que j'aime énormément ça YouTube Je regardais les gens je kiffais Je me dis pourquoi pas moi En fait c'est juste ça On passe à ce soir d'art Anne Kirito Qui nous dit On est tous avec toi C'est là le Kirito Qui t'envoie ça Donc moi D'accord Donc merci à toi Ton message de soutien Léna Petit panda qui nous dit FAQ Est-ce que tu vas aller à Japan Expo À l'appareil Games Week Sinon tu as sûr Pour quelqu'un qui a commencé il y a 11 mois Merci Mais il faut savoir déjà Alors Japan Expo Je pense pas y aller PGW de l'année prochaine Je pense clairement y aller Concrètement Là je vous parle de quelque chose de concret Je pense clairement y aller À la PGW de l'année prochaine Ça gère pour quelqu'un qui a commencé il y a 11 mois J'ai pas réellement commencé il y a 11 mois Mais mon parcours sur YouTube Date de beaucoup plus avant Donc il est beaucoup plus ancien Donc voilà Alors t'as Happy Qui nous dit Pourrais-je avoir ton numéro de téléphone Hop Voilà Pourquoi tu as Ensuite t'as le lézard Qui nous dit Pourquoi tu as commencé YouTube Ça aussi J'ai déjà répondu En tout cas merci à Happy et le lézard Pour vos questions Et Alaina Très que sympa Ensuite t'as Fabio Ah non t'as Tuguel Qui me dit Question Arrives-tu à étudier en étant YouTuber Sinon bonne continuation Et j'ai pour tes deux cas Merci beaucoup Est-ce que j'arrive à étudier en étant YouTube Bien sûr que oui Après je me considère pas comme YouTuber Même si bon J'ai déjà fait des débats Avec les potes par rapport à ça Tu vois Mais J'ai J'y arrive Ça c'est sûr Mais je me considère pas réellement Comme je suis pas YouTuber Un temps plein Tu vois je suis vidéaste A voir voir streamer Tu vois Je suis plus streamer Oui streamer sur YouTube Oui Mais Mais bon Voilà Mais j'arrive à gérer Sans aucun souci On passe à Fabio Longo Qui nous dit Salut Shisto Pourquoi as-tu voulu commencer YouTube Merci de ta question J'y ai déjà répondu précédemment Donc voilà On passe à Nathan Qui nous dit Pourquoi tu t'es appelé Shisto Play Question ça Mais j'ai envie de savoir Et bah Nathan Comme je dis précédemment Je ne peux tout simplement Pas répondre à cette question Parce que j'en ai aucune idée Je ne sais pas d'où ça vient Malheureusement Ensuite on passe à Grey Comment tu Comment tu faire des échanges miracles en vidéo Bah je Quand Quand tu faire Bah ça j'ai Enfin J'ai répondu à cette question Vu que je l'ai fait en live Donc oui je le ferai en live On a Sarai qui dit Ce que j'aime le plus sur tes vidéos C'est la chasse de Pokémon Shiny et Minecraft Bah merci beaucoup à toi Minecraft qu'on va reprendre Dans pas longtemps d'ailleurs Daxab qui nous dit Fais-tu que de Pokémon ? Nope Je fais aussi d'autres jeux Mais c'est beaucoup moins fréquent On va dire que là Moi quand je suis sur un jeu Je suis sur un jeu Tu vois Après je vais changer Ouais mais Je veux faire autre chose à côté Ça t'inquiète pas Monsieur Babou Qui dit FAQ Que fais-tu en dehors de YouTube ? Bah je suis en cours Après je sors J'ai une vie tu vois Mais j'ai pas un travail Ou autre à côté Non Ensuite on a Louise Qui nous dit Quand tu dis tes parents Que tu as commencé YouTube Et quand tu Attends Quand dit tes parents Quand tu as commencé YouTube Et quand As-tu commencé Pokémon J'ai commencé Pokémon Avec Pokémon Range Enfin En fait j'ai commencé Avec un jeu Pokémon Sur Game Boy Mais je sais pas Le scale C'était un mon cousin En fait Ou une connerie comme ça Et Une bêtise comme ça Et ensuite J'ai eu Ranger Après Diamant Tu vois j'ai commencé à Ranger Donc tu retiens Ranger Ranger est sorti en 2006 Donc Donc ouais ouais J'ai commencé il y a longtemps 9 ans 9 ans ouais Ça fait 9 ans 8 ans Une connerie comme ça Donc merci à ta question Louise Ensuite Ta Dexton Qui nous dit Comment tu fais tes miniatures Sinon super chien Et super mec Merci beaucoup Je fais mes miniatures Avec le logiciel Photoshop Que tu peux juste voir ici Donc le logiciel Photoshop Voilà voilà Ensuite T'as Mister D'homme Qui nous dit Comment on fait Pour envoyer son code Amis Qui nous dit Alors ça c'est le troll aussi Pourquoi es-tu Pourquoi fais-tu Pourquoi vous Pourquoi ces questions Ok merci à tes questions Mais je pense que t'as voulu troll Mais je sais pour répondre A ce genre de questions C'est long C'est C'est vrai Pourquoi c'est Bon on va pas rentrer Dans un truc philosophique Mais bref En tout cas merci de ta question Même si c'était Je ne sais pas pourquoi Tu les as posé Mais c'était cool On passe à Gum Qui dit Est-ce que c'est une bonne idée De faire des concours Pour gagner des shiny Que tu es en double Sinon le gg est de mille abonnés Bah ça oui Alors vous voyez la vidéo Il y a déjà eu sûrement Le live où je distribue Les shiny strats Donc C'est une bonne idée Ça dépend Faut pas en faire tout le temps En fait juste ça Donc ensuite T'as Waldi Qui nous dit Voici ma question Quand tu feras une série Où tu commandes des matchs pokémon Malheureusement non Parce que Enfin non Pas dans l'immédiat Parce que je suis pas dans la strat Mais si j'y rentre Oui T'as 29 Sora Qui nous dit Pourquoi ou comment tu as choisi Si s'il te plaît Ça j'ai déjà répondu Connu comme ça T'es le meilleur poké youtubeur Merci beaucoup 29 Sora Ça fait plaisir Ensuite on parle à Swada Qui dit Quel est ton centre d'inspiration Et qu'est-ce qui te plaît Dans pokémon Et quel est ton autre famille Mon nom de famille Je vais pas le dire J'ai pas réellement de centre d'inspiration Moi j'ai fait des lives J'aime ça Y'a rien de spécial Dans mes streams Et après Qu'est-ce qui te plaît Dans pokémon Je sais pas J'ai commencé ça petit Et j'ai kiffé petit Et je kiffe encore aujourd'hui Après Après c'est mon avis Donc on va s'il t'a qu'accueillis Ce qui nous dit Bunny girl ou cat girl Donc on va Allez Vous savez quoi On va aller taper Sur google Voilà Ce genre de questions Qu'on me pose Bref Mais on s'il t'a la question Donc on me dit C'est quoi ton hum Bien évidemment Moubine Je vais pas te le donner Voilà Parce que c'est du genre du privé On passe à schoolboy Qui dit Tu aimes les kiwis Oui J'aime bien les kiwis Et non sans deck Tu comptes t'élargir Sur d'autres concepts de vidéos Genre let's play Analyse Analyse Let's play Pourquoi pas A voir c'est oui Analyse ça m'intéresse C'est plus enrichissant Que le let's play Je trouve Même si je fais du let's play Ensuite t'as Noé Qui nous dit Peux-tu faire des théories pokémon Du genre Que Flo Mars Tu connais pas Je connais Flo Mars Des théories Pourquoi pas Pourquoi pas Vous faire ce genre de vidéos Ça peut être pas mal On passe à Dracoufegaming Qui dit Qu'est-ce qui t'as lancé Dans Youtube Et deuxième question Comment t'es pas vraiment réagi Quand tu as dit Que t'avais 2000 abonnés Bah ma mère a dit Que c'était cool quoi Et que c'était C'était cool C'était GG de ma part Qu'est-ce qui t'as lancé Sur Youtube C'est en regardant les autres Pour faire des vidéos En tout cas merci à ta question Dracoufegaming Ça fait plaisir On passe à Ryan Qui dit De rien De rien d'être le début Que t'as seulement 10 abonnés Et que tes vidéos N'étaient pas très bien Pas besoin de nous remercier Bah merci à toi Ça fait plaisir Donc j'ai personne Qui dit Pourquoi t'es beau C'est faux Enfin peut-être C'est ton avis Ensuite Il y a Eliane Qui dit Comment tu t'appelles Je m'appelle moi-même T'as Zenzo Qui dit Pourrais-tu faire du Inazuma Eleven Oui 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 Inazuma Eleven Oui Ça va venir en like J'attends juste La capture Il me faut la capture Pour faire du Inazuma Eleven Donc il me faut le boot NTR Ou une 3DS capture card Mais je pense plus Avoir le boot NTR Que j'installerai Sur cette console du coup Mais faut que je l'envoie Et ça coûte 70€ Sauf qu'actuellement Là j'ai pas l'argent sur Paypal Mais heureusement Je peux pas le prendre maintenant Après peut-être Que j'installerai Mais oui 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 Inazuma Eleven Sur la chaîne Bien évidemment J'aimerais beaucoup reprendre Avec Lego On passe à Oran Qui nous dit Peux-tu faire des jeux Back à sable Quand tu parles du jeu Back à sable Tu parles de Pourquoi pas Pourquoi pas avoir En live On pourrait faire d'autres jeux Mais ça peut être cool Maintenant c'est ta question En tout cas On a Romain Qui nous dit Déjà Félicitations pour les 2K Ma question est Qui t'a inspiré Ou encouragé Pour commencer Youtube Et depuis quand Tu joues à Pokémon Alors Je pense qu'il y aura deux parties Par contre On est déjà à 26 minutes de vidéos C'est long Alors merci beaucoup Romain Et il nous dit Déjà merci pour tes félicitations D'Ekaï Il nous dit Qui t'a inspiré Ou encouragé Pour commencer Youtube Je pense que c'est Tout ce qui est Newtiteuf J'ai beaucoup regardé Ces vidéos en fait Et je pense qu'il m'a Beaucoup inspiré Depuis quand tu joues à Pokémon Je joue depuis Ranger en fait Je joue depuis J'avais J'avais 5-6 ans 5-6 ans Donc merci en tout cas Romain En tout cas Oh wow Qu'est-ce qu'il m'arrive J'ai bugué Ensuite il y a Maximilien Qui me dit Pourquoi tu n'aimes pas Majespic Mais que tu aimes Vipelière Parce que Majespic Je le trouve Vipelière Je le trouve stylé J'ai kiffé direct Majespic je le trouve Un peu moins bien Ensuite il y a Dark Ninja Qui me dit Pourquoi Jisto J'ai déjà répondu à cette question Je n'ai pas la réponse Deuxième question Penses-tu nous faire un let's play Sur Zelda Breath of the Wild Alors si j'ai la NX Oui En live Ou en vidéo On verra Non en tout cas Oui si j'ai la NX C'est sûr Penses-tu pouvoir compléter Pokédex 7G enchaîné Avant le prochain jeu Honnêtement ça va être compliqué Parce qu'il y a des chaînes Galères Mais pourquoi pas tenter C'est tentable Mais après c'est chaud Donc ensuite il y a Dark Ninja Qui me dit Continue comme ça Mec tu gères Merci beaucoup Jérémy qui me dit 2000 Merci c'était pour ta question Pour tes questions Dark Ninja Alors il y a Jérémy Qui me dit 2400 abonnés Juste toi mon gars Un gros GG Tu peux être fier de toi Pour le parcours que tu as parcouru Les embûches Que tu as surpassé Tu mérites tes abonnés amplement J'ai une petite question Qu'est-ce qui t'es arrivé de pire sur Youtube Ce qui m'est arrivé de pire sur Youtube C'est peut-être le fait De perdre de la motivation En certains moments Parce qu'en fait T'as pas envie de perdre de la motivation En fait Ça vient vraiment tout seul T'as pas envie de la perdre De la motivation Mais tu la perds Et t'es un peu dégoûté En fait Tu vois Et du coup T'as un peu deg Et tu sais pas quoi faire Et je pense que c'est ça Voilà Ensuite on passe à Zona En tout cas merci pour tes questions Jérémy qui nous dit Go vidéo PS4 J'ai l'Apple Station 4 Faire des vidéos après à voir Peut-être dans le nouveau setup On verra Y'a Poképlasma En tout cas merci ta question Y'a Poképlasma qui nous dit Un nom pour la communauté Et la communauté On l'appelle les potes Les mecs Hein Hashtag Chris d'ailleurs Qui dit Wesh l'équipe Tu vois Bah non On dit Wesh les potes Et puis voilà Pour les gens qui sont pas au courant Pour les potes En fait c'est venu d'un live Trop long C'est parti en cacahuète T'as un Mister Geek En tout cas merci pour tes questions Y'a un Mister Geek Qui nous dit Quelle est ta version préférée Dans Pokémon Je dirais que c'est Platine Dans cette génération Quelle est tes 5 Pokémon préférés Je dirais Simiabras Simiabras Déjà les 3 starters Génial Donc mais d'abord Simiabras Et les câbles Et les câbles Et les câbles Et les câbles Palkia Kiffant Kiffant Et Et tout Raptor Je suis kiffant Après y'en a d'autres Bien évidemment Tu prends quoi au petit déjeuner Je prends pas de petit déjeuner souvent Voilà J'aime pas ça Et puis tu joues à Pokémon Parle Diamant et Platine Nuzloc random Pourquoi pas en vidéo Ça c'est un truc à faire Et GG pour tes 2K Et mode continuation Et bah merci à toi Pourquoi pas Platine Quand Emerald sera fini En tout cas merci à toi Mister Geekat Les questions Donc soit dans le link Qui dit de Rangisto Ça fait plaisir On passe à la question De la question de Disoka Qui dit Pour la FAQ J'ai plusieurs questions Top 5 de tes mangas préférés Alors Death Note Ensuite je mets Code Geass Après Naruto Parce que Naruto J'ai grandi avec C'est le cœur Naruto Ensuite je dirais Euh J'ai bien kiffé Tokyo Ghoul Tu vois Mais En fait Tout ce qui est Tokyo Ghoul Sword Art Online Je les mets au même niveau Mais je les mets en 5ème Et sinon en 4ème Je me dirais Racination Classroom Pas mal Il y a aussi No Game No Life Tu vois tout le genre de manga Je les mets au même niveau Voilà D'où venir S'il 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 a répondu Ton plat préféré Mon plat préféré J'aime beaucoup L'escalope à la crème fraîche Voilà Ton Pokémon le plus puissant Sur tous tes jeux Pokémon Bah le Vu Il y en a plusieurs Que j'ai levé le 100 Ton Pokémon préféré Toutes générations confondues Je pense Junko Ta réaction à Dika Sanquiniano Déjà Si on a un jour Dika c'est un truc de ouf Déjà Déjà Vraiment C'est bon C'est tout pour mes questions T'es un super youtubeur Et passe moi une dédicace Dédicace à Toysoka Dédicace à toutes les personnes qui ont posé des questions aussi Et merci ça fait super plaisir On passe à Kakuiz qui nous défitue du sport Le dernier sport que j'ai fait c'était du De la boxe On passe à MisterDame qui dit YokeiWatch Alors je pense que tu voulais dire est-ce que je ferais du YokeiWatch Alors oui J'ai besoin de la capture en fait Vraiment pour faire ce genre de jeu First d'accord Tu fais du GTA V Pourquoi pas du GTA V vu que tu sais que j'ai un pote qui like Il me l'a partagé donc pourquoi pas On passe à Matoly qui nous dit Fakus c'est quoi ton jeu préféré J'ai porté 2000 abo Merci ça fait super plaisir Mon jeu préféré c'est sur mon Pokémon J'ai grandi avec j'ai kiffé tu vois Après les Naruto Storm aussi Waouh on se passe à Védus qui me dit Waouh de KMDR thème le chocolat avec du laouï C'est cool mais J'en prends pas souvent Petit déj si tu veux parler au goûter C'est cool On passe à Anonyme qui nous dit Tu dis courageux qui disent que Pokémon c'est pour les gamins Et bah je leur ai dit que c'est eux des gamins Parce qu'ils jugent que c'est pour les gamins Alors que En fait y'a pas Tu peux pas juger sur un jeu que c'est pour les gamins Pokémon c'est pour tout le monde Je leur ai dit que c'est eux les enfants Parce qu'ils ont pas de maturité Ils disent que Pokémon c'est pour les enfants Voilà c'est tout On passe à Superboule et Fer qui nous dit Si tu peux vivre de YouTube Est-ce que tu le feras C'est ta vraie passion Oui c'est ma vraie passion Et si je peux vivre de YouTube Oui On peut pas vivre de YouTube toute sa vie C'est qu'un moment Mais si un jour je peux Clairement oui Parce que c'est le kiffant en fait Tu te lèves le matin Et tu travailles Pour ta passion C'est ouf Vraiment j'envie Enfin j'envie C'est j'envie entre guillemets Les gens qui ont cette chance Ensuite on passe à TheValko Qui la dernière question Qui nous dit Hey Ta chaîne sera consacrée seulement A du Pokémon Est-ce que tu penses que tu fais plusieurs vidéos Et live par jour Bah ils savent Ils sont au courant Plusieurs vidéos et live par jour Je pense que t'as bu J'en fais deux Après Est-ce que ta chaîne sera consacrée seulement A du Pokémon Non Y'a d'autres choses Qui arriveront sur ma chaîne Donc voilà Donc merci à toutes les personnes Qui ont posé des questions On verra si je fais deux parties Ou pas En tout cas y'a eu énormément de questions C'est juste Bah vous êtes des malades Regardez Donc voilà Y'a eu beaucoup beaucoup de questions En tout cas merci les mecs Vous gérez On se reçoit prochainement Pour une prochaine vidéo Les amis En tout cas j'espère qu'un jour On attendra peut-être les 5K Ou peut-être les 10K Ce serait totalement ouf En tout cas merci à tous C'est Shisto Et je vous dis à la prochaine Allez Bye tout le monde